Bonjour, je m'appelle Emmanuel Perrier, je suis directeur délégué de l'école Émile Kohl. Je suis ici au Mondial des Métiers, en fait on fait la promotion des métiers du dessin. Les métiers du dessin sont des métiers qui concernent tous les métiers de l'illustration, de la bande dessinée, les métiers du jeu vidéo et du cinéma d'animation. Et ces métiers ont comme dénominateur commun d'employer des jeunes, ou moins jeunes, qui ont appris à dessiner, à peindre, à sculpter, qui sont en capacité de reproduire le monde réel, de le dessiner tel qu'il existe, pour ensuite le transformer, pour inventer des images qui vont ensuite être utilisées dans le monde du jeu vidéo, par exemple. Et ces images, la plupart du temps, elles sont créées sur papier, avec des outils de dessin, de peinture, mais ces images vont ensuite être transformées pour être utilisées sur écran, sur machine, donc des images digitales, les images deviennent aujourd'hui de plus en plus informatiques, et permettent ensuite de créer des personnages, des mondes, etc., qui sont ensuite utilisées, ces images sont utilisées dans des dessins animés, dans des jeux vidéo. Ce que l'on appelle développeurs web, du coup ? Absolument, exactement. On peut aussi avoir besoin de gens formés au graphisme, etc., pour toutes les applications web, les applications également téléphones, mobiles, etc. Voilà, c'est un petit peu la présentation que je voulais faire de ces métiers. Alors, il existe de nombreuses formations, plus ou moins spécialisées. Alors, le conseil qu'on peut donner à ces jeunes, c'est que, finalement, pour aller vers ces métiers où ils vont justement inventer des personnages, des décors, etc., il est très important qu'ils comprennent qu'ils doivent passer d'abord par le dessin, qu'ils doivent effectivement apprendre à dessiner le monde réel, pour ensuite le transformer. On parle, dans ce cas-là, de déformation juste, en fait, de l'image, pour ensuite créer des monstres, des mondes fantastiques, qui sont ensuite fortement utilisés dans le domaine du digital et du jeu vidéo, notamment. Alors, les débouchés, très, très importants, notamment en jeu vidéo et en dessin animé. Là, il y a vraiment même une pénurie. On a une pénurie, aujourd'hui, de gens qui font de l'animation, d'animateurs, dont les gens qui donnent vie, en fait, aux personnes, aux objets, aux décors. Donc, on appelle ça des animateurs, des gens qui font de l'animation. Et il y a aujourd'hui, en France, une pénurie dans ce monde-là, par exemple, dans ce milieu-là, dans ces filières-là. Donc, les débouchés sont très bonnes. On peut vraiment avoir un métier très intéressant, très enrichissant, et bien gagner sa vie, puisqu'il y a aussi des niveaux de rémunération derrière qui sont plutôt bons. Non, pas de limite d'âge. En tout cas, dans certaines écoles publiques, oui. Non, des écoles privées, telles que l'école que je représente, non. On a aujourd'hui, pour l'anecdote, une personne qui a dépassé la soixantaine, qui est en première année chez nous, et qui a eu envie de suivre une formation en dessin. Et voilà, elle a repris ses études, voilà, sur le tard, comme on dit. Alors, plus d'informations, ils peuvent s'adresser à l'école Émilco, la Lyon. Donc, on est une école, effectivement, on est dans le quartier de Montchat, près de Blanche-Blanche. Et c'est une école où il y a 850 étudiants qui se forment au métier du dessin, tel que j'ai envie de vous les présenter. Merci beaucoup. Je vous en prie.